Bienvenue à vous dans Finance et Éthique, l'émission qui vous parle de finance islamique. Aujourd'hui, on va parler d'une des opérations les plus critiquées en finance islamique, la fameuse opération de Mourabaha. Pour ce faire, je reçois deux invités spécialisés sur le sujet, un notaire et un concepteur de produits financiers islamiques. A tout de suite. On va parler aujourd'hui de l'opération de Mourabaha, qui est proposée aujourd'hui en France par une banque et qui permet aux musulmans et à n'importe quel autre individu de financer son bien immobilier sans passer par un crédit conventionnel à intérêt. Pour ce faire, je reçois aujourd'hui Marie Mogilevski. Vous êtes notaire. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc notaire à la Chambre des notaires de Paris. Et puis, le financement immobilier, c'est votre dada. Vous en pratiquez tous les jours. Et puis, depuis environ un an et demi, deux ans, vous vous êtes également spécialisé dans le financement immobilier islamique. Je reçois également Amin Naïdawoud. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaykoum. Salam alaykoum. Vous êtes donc diplômé en finance islamique depuis 2009. Vous faites partie d'une des premières promotions de l'Université de Strasbourg. Donc, lorsque ce diplôme avait été lancé. Et vous travaillez également depuis quelques temps avec la société Easy 570, qui est spécialisée dans la distribution et la fabrication, la conception de produits financiers islamiques. En gros, en quelques mots, vous participez à l'élaboration des produits et des montages financiers. Puis, vous aidez les banques à distribuer ces produits. Alors, on va parler aujourd'hui de ce financement immobilier Mourabaha, qui fait l'objet de beaucoup de critiques. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de décortiquer, de décrypter un peu cette opération. Alors, en quelques mots, Amin, pouvez-vous nous préciser ce qu'est l'opération de Mourabaha ? Alors, je précise quand même à nos téléspectateurs que cette opération de financement immobilier, objet de la discussion d'aujourd'hui, s'applique en France. Cette précision est importante parce que d'un pays à l'autre, le droit, la réglementation bancaire peut faire que l'opération va être légèrement différente. Alors, on précise aujourd'hui donc que cette opération dont il est question ici, c'est telle qu'elle est appliquée en France. Alors, en quelques mots, Amin, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'une opération de Mourabaha ? Alors, le principal point sur lequel il faut s'attarder quand on parle de financement immobilier sous la forme d'un contrat de Mourabaha, c'est vraiment en fait la mécanique qui s'opère dans l'opération. Donc, on a en lieu et place d'un prêt d'argent muni d'une charge d'intérêt. Donc, on va avoir une opération qui va être qualifiée, au regard du droit musulman, d'opération commerciale, avec donc dans un premier temps l'acquisition du bien par la banque. Donc, au lieu de prêter de l'argent au client pour que ce dernier aille acheter son bien immobilier, la banque va acheter elle-même le bien immobilier, devenir propriétaire et dans un second temps, revendre le bien au client. Le client paiera une partie du prix au comptant, donc lors de la signature, il devient propriétaire à ce moment-là. Et ensuite, la partie du prix qu'il n'a pas payé lors de la signature, donc qui reste à payer, deviendra donc pour lui une dette vis-à-vis de la banque qu'il paiera sous forme de mensualité, donc pendant un certain nombre d'années. Donc, aujourd'hui, on est sur des financements de durée sur 10 ans. Alors, en quelques mots, pour résumer, l'Amour Abaha, c'est une opération d'achat-revente avec une marge bénéficiaire, avec la particularité dans cette opération, c'est que le prix de revient et le bénéfice, le profit généré par le vendeur, ici c'est une banque, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre, est connu donc des deux parties. Alors, quels sont les principes islamiques importants à respecter dans cette opération d'achat-revente ? Alors, on pourrait, l'Amour Abaha, il y a des livres qui traitent du sujet, donc on ne va pas forcément rentrer aujourd'hui dans tous les détails, mais les principaux aspects sont notamment la propriété. Il faut savoir que lorsqu'on parle de commerce, le point principal, c'est la propriété, c'est-à-dire que les risques qui sont pris par la banque dans l'opération et qui viennent justement légitimer le gain qu'elle va percevoir, donc reposent sur le fait qu'elle soit pendant un temps propriétaire du bien qu'elle achète, puis ensuite qu'elle revend, puisque pendant cette période de propriété, elle fait face à des risques, et donc elle prend le risque de perdre de l'argent dans une opération, et c'est ce risque-là qui légitime également un gain en contrepartie. Donc l'une des règles principales à retenir ici, c'est qu'on ne peut pas vendre ce qu'on ne possède pas, selon le droit musulman, à quelques exceptions près, quand un bien n'existe pas, il existe des contrats qui permettent de vendre quelque chose qui est à fabriquer ou à produire, mais ce n'est pas l'objet de la discussion, mais quand un bien existe déjà, je ne peux le revendre qu'à partir du moment où je l'ai déjà acquis. Et donc cette règle s'applique à un banquier ou comme à n'importe quel vendeur. Alors justement, Marie, partant de cette définition de ces règles-là, en comparaison avec un crédit conventionnel, comment est-ce que ça marche ? Réexpliquez-nous rapidement. Alors rapidement, un crédit conventionnel, un prêt classique entre guillemets en France, le client va chercher à acquérir un bien, il va signer une promesse de vente, et en pratique, il va faire des démarches auprès d'une banque, n'importe quelle banque française, qui va lui accorder un crédit, et il aura lui-même à acheter le bien, il va se faire financer par la banque, il va lui prêter de l'argent, et il remboursera d'une part des mensualités, pendant une durée définie à l'avance, et des intérêts. La différence avec un financement mon rabat, c'est que, comme l'a souligné le dégué à mine, c'est qu'effectivement, en pratique, la banque qui va financer l'opération va acheter le bien à la place du client. Donc c'est elle qui va se porter à Kervar de la maison ou de l'appartement, puis par la suite, lui revendre le bien, avec un paiement du prix de vente par le client à la banque qui sera fait le jour de la revente, une partie, et le reste qui sera payable à terme, au fur et à mesure, de la durée du crédit vendeur. On appelle ça un crédit vendeur, entre guillemets, sur l'aspect juridique français. Alors justement, sur l'aspect juridique et contractuel, juste pour bien comprendre, dans un crédit classique, dans un crédit conventionnel, quelle est la relation contractuelle, finalement, avec la banque et avec le vendeur initial ? La relation contractuelle entre la banque et le... Entre la banque et le... Et le client. Et le client, d'accord. Elle est uniquement liée à un financement. Donc c'est uniquement un contrat de prêt. Un contrat de prêt, qui peut être un contrat de prêt notarié, comme ça peut être aussi un contrat de prêt privé, signé entre la banque et le client, et d'une certaine manière, le notaire ne verra jamais ce prêt qui sera signé. La banque peut très bien prévoir des mensualités directement pour le client, sans passer par un notaire. Alors que pour le coup, le financement Mourabba implique une relation de vente. D'accord. Alors, pour bien comprendre, dans le crédit classique, la relation contractuelle est uniquement entre la banque et son client. Donc c'est un contrat de prêt dans lequel il y a des intérêts. Et la banque, à aucun moment, n'achète le bien objet, finalement, de la vente qui sera faite plus tard avec le vendeur. Et la banque n'aura aucune, quasiment, on va dire, quasiment aucune analyse sur le bien immobilier. Alors que pour le coup, dans un contrat de financement Mourabba, dans la mesure où la banque va acheter les biens, elle va avoir une analyse en amont, indépendamment de la relation de financement, elle va avoir une analyse en amont sur l'aspect juridique de la propriété et du bien qu'elle n'aurait pas si elle faisait uniquement un financement sur l'opération. Alors effectivement, parce que l'une des remarques et des critiques qui est faite le plus souvent, c'est que l'opération de Mourabba est un crédit à intérêts déguisés. Là, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que contractuellement, c'est fondamentalement différent. Les relations sont vraiment différentes puisque la prise de risque est plus importante pour la banque qui finance une opération Mourabba dans la mesure où elle achète les biens et elle les revende. Donc, il y a une relation indépendamment de la relation liée tout simplement au remboursement du crédit vendeur. Il y a en plus une relation qui s'instaure de vendeur et acheteur qui n'est pas la même en termes de prise de risque. Donc, il y a bien deux contrats de vente qui sont distincts. Exactement. Et le premier contrat entre la banque et le vendeur initial. Tout à fait. Donc, on va le voir un petit peu plus tard. Tout cela, ça a des conséquences financières également. Et un second acte de vente pour parler dans le langage des notaires. C'est ça, si j'ai bien compris. Donc, il y a bien deux actes de vente qui sont distincts l'un de l'autre. Et donc, dans le premier acte de vente, il y a, je suppose, le premier prix. Exactement. Admettons, la maison coûte 150 000 ou 180 000 ou 100 000 euros. Et dans le second contrat, il y a donc un second prix. Un second prix qui est un petit peu plus élevé, forcément, puisqu'il comprend ce que vous expliquez tout à l'heure, Amine. Il comprend la marge. La marge de la banque. La marge de la banque. Et les différents frais qu'on va détailler dans quelques instants. Justement, bonne transition. On fait également un autre reproche, très souvent. C'est que le crédit islamique serait ou est-il plus cher qu'un crédit conventionnel ? Alors, si c'est le cas, pouvez-vous nous expliquer, Amine, pourquoi ? Si possible, en nous donnant un cas concret, une étude de cas précise avec des chiffres les plus réalistes possibles. Alors, en fait, sur cette question, peut-être ce qu'il faut commencer par dire, c'est que ce n'est pas seulement une critique. Moi, je dirais même qu'en réalité, c'est un fondement. C'est-à-dire que, mathématiquement, pour celui qui a fait un minimum de finances et qui comprend l'opération de Mourabaha telle qu'on l'a expliqué, avec la mécanique de l'achat, de la revente et donc de la prise de risque induite, comprendra forcément que le coût final doit être plus cher. Parce que quand on prend des risques, forcément, ces risques-là, on doit les couvrir. Donc, quand on couvre des risques, ça veut dire forcément prévoir, provisionner également des frais. Donc, je vous donne un exemple basique. On se dit qu'on va financer 100 biens dans l'année. Donc, on va acheter, on va devoir acheter 100 biens. Et puis, imaginons que sur les 100 biens, il y en ait un qui brûle. Bon, s'il y a un bien qui brûle entre le moment où la banque achète et le moment où la banque revend, la perte est complètement supportée par la banque. Effectivement, parce qu'elle est la seule propriétaire. Parce qu'elle est la seule propriétaire à ce moment-là de l'opération. C'est ce qui est légitime, son profit d'un point de vue de l'opération. Elle est la seule propriétaire pendant les quelques mois qui sont prévues. Et ensuite, une fois qu'elle revend, le client est seul propriétaire. D'accord ? Parce que souvent, on confond avec l'opération de Musharraka qui est encore autre chose. Une autre typologie de financement qui existe en finance thermique mais qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il faut bien préciser que l'ordre de la propriété est le suivant. C'est le vendeur qui est propriétaire avant que la banque lui achète. Lorsque la banque lui achète, la banque est seule propriétaire. Tout à fait. Donc, elle supporte seule les risques liés à la propriété. Et ensuite, lorsqu'elle revend au client, le client devient seul propriétaire. Donc, il n'y a pas de moment où la banque va être copropriétaire avec le client ou autre. Ça, c'est un autre contrat. En précisant, pour nos téléspectateurs, que la propriété par le client finale, elle lui est acquise immédiatement et n'est pas dépendante du paiement du prix. Exactement. C'est immédiatement lors de la signature de l'acte de vente que la banque lui revend que le client devient immédiatement propriétaire. Donc, maintenant, pour revenir aux composantes, on va dire, un petit peu chiffrées et donc pourquoi ce surcoût, j'ai expliqué dans un premier temps que la banque prenant certains risques, elle doit provisionner et donc calculer le prix de revente et donc la marge qu'elle va réaliser dans l'opération en tenant compte de ces paramètres-là. Et donc, forcément, la marge qui va en découler va être plus importante que le coût d'un crédit classique, la charge d'intérêt, si vous voulez, dans un crédit classique. Donc, ça, c'est mécanique, c'est mathématique, c'est logique. Maintenant, combien ? Parce que plus cher, ça peut être le double, le triple. Donc, souvent, on s'effraie un petit peu par rapport à cette fixation de la marge. Alors, aujourd'hui, si on prend un exemple, d'ailleurs, on a pris en fait les chiffres après la moyenne sur les opérations qu'on réalise actuellement. sur l'acquisition d'un bien d'une valeur de 180 000 euros avec un apport personnel du client, c'est-à-dire le prix qu'il va payer lorsqu'il achète lors de la signature, la partie du prix qu'il paye... Alors, le premier versement qu'il fait... Le premier versement, ce qu'on appelle usuellement l'apport personnel de 70 000 euros. Ça, c'est les moyennes qu'on observe à peu près. Donc, dans cette configuration-là, la banque va acheter donc le bien, ensuite le revendre. Elle va réaliser une marge d'à peu près 25 000 euros. D'accord ? D'accord. Donc, sur 180 000 euros, la banque va revendre à 205 000 euros. Exactement. Ce sera le prix de revente. Ça, c'est sans compter, bien sûr, les frais de notaire, donc les frais liés à l'opération... Les frais de notaire, entre guillemets, on va les redétailler dans quelques instants. Voilà, on va les détailler par la suite. Donc, ça, c'est si on tient compte uniquement de la marge qui est réalisée par la banque, cette marge s'établira environ autour de 25 000 euros. D'accord ? Sur quelle durée ? Sur une durée de 10 ans. Donc, là, on a pris un cas classique, durée de 10 ans. On est à 25 000 euros. Alors que sur un crédit, on va dire conventionnel, un prêt à intérêt, on serait à une charge d'intérêt d'environ 20 000 euros. D'accord ? Ce qui veut dire, voilà, 5 000 euros environ en plus sur la marge. Et donc, ce sont ces 5 000 euros-là supplémentaires qui s'expliquent, comme je l'ai précisé tout à l'heure, par la prise de risque également, par la prise de risque... Relative à la spécificité... Relative à la particularité de l'opération. ...de l'opération de Mourabaha. Ensuite, ça, c'est une composante, un élément qui explique le surcoût de l'opération dans sa globalité. Un deuxième élément qui explique le surcoût, une fois encore, il a trait à la spécificité de l'opération et donc le fait que la banque doit acheter et puis revendre. Parce que lorsque la banque va aller acheter, elle va passer également chez le notaire. Et donc, elle va payer des frais à ce moment-là. Alors, c'est des frais qui vont être réduits grâce à une instruction fiscale qui a été publiée en 2010 au bulletin officiel des impôts par le ministère de l'Économie et des Finances. Donc, on va dire qui permettent d'avoir non pas une exonération, mais en tout cas, une exonération partielle des frais sur l'opération d'achat par la banque. Néanmoins, il va subsister un petit reliquat à ce moment-là qui va s'établir autour de 2,5 à 3 %. En règle générale, c'est ce qu'on observe, 2,5 à 3 % du bien. Donc, sur 180 000 €, typiquement, on sera autour de 5 000 €. D'accord. Alors, juste pour bien préciser tous ces frais annexes, Marie, vous qui êtes notaire, juste pour bien les décomposer afin que les téléspectateurs les comprennent. Donc, lorsque la banque va acheter du vendeur les biens, donc la première banque, parce qu'il y en a deux, la première opération, on aura des droits qui seront payés à l'État, des droits réduits, comme le soulignait Amine, puisque l'instruction fiscale a fait un tarif, entre guillemets, préférentiel. Donc, on aura des droits de 0,715 à l'État, plus 0,10 au conservateur, plus les émollements notaires 0,825. Donc, tout ça, ça fait une enveloppe d'à peu près 1,5 %. Ça, c'est la première vente. En revanche, sur la deuxième vente, les clients vont payer des droits de mutation qui seront à un taux classique, dit classique. Donc là, pour le coup, ça sera un peu plus élevé puisque vous auront des taux autour de 7 %. La seule chose, c'est que sur les 7 %, l'assiette de calcul de ces 7 %, vont être faits sur le prix de revente. Sur le prix le plus élevé. Et comme le prix de revente comprend un certain nombre d'éléments, forcément, les coûts vont être un petit peu plus élevés par conséquent. Bien que, j'insiste, là aussi, c'est une des faveurs de l'instruction fiscale de 2010 qui a mis en place les financements Mourabat en France, le prix de revente, donc le prix de revente par la banque au client, comprend à l'intérieur du prix de revente, certes, la marge de la banque, mais elle est déduite c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un prix de revente, pour reprendre l'exemple de 220 000 euros, si la marge bénéficiaire de la banque est de, je vous donne n'importe quel montant, 20 000 euros, on va dire, par exemple, les droits d'enregistrement que vous payez, les frais de notaire, comme on dit, que vous payez lors de la deuxième vente vont être calculés sur le prix de revente moins la marge bénéficiaire. Donc ça reste quand même des faveurs faites par l'administration fiscale, mais malgré tout, ça revient un petit peu plus cher, très clairement. Merci à Christine Lagarde d'avoir dépensé autant d'efforts à l'époque, quand elle était ministre des Finances, pour aligner tant que faire se peut, même si, en définitive, ce surcoût s'explique, pour résumer, par la nature de l'opération en elle-même, qui génère un certain nombre de frais et de risques pour la banque, donc une spécificité, plus des frais de mutation, etc. Donc on voit là aussi clairement une différence entre le crédit qu'on appelle usuellement crédit Elibawi, crédit conventionnel, par rapport à une vente, mon la baha, finalement, qui revient à ce que vous appelez chez les notaires un crédit vendeur. C'est ça, dans le sens du droit ? Juridiquement, c'est un crédit vendeur. Juridiquement, c'est un crédit vendeur, donc il n'y a pas de prêt d'argent, mais il y a plutôt une vente avec une facilité de paiement. Une vente avec un paiement à tempérament, enfin à terme. Pour compléter, on va recapituler sur l'opération avec l'exemple que j'ai donné. On aura donc deux composantes de surcoût, entre guillemets, qui seront d'un côté les frais liés à l'opération, et là, encore une fois, c'est la preuve que la banque va bien devenir propriétaire. Donc on sera à peu près à 5 000 euros. Et d'un autre côté, on a la prise de risque de la banque qui va devoir provisionner les frais liés à ces risques-là. Donc ils vont s'établir ici un surcoût d'environ 5 000 euros. Donc 5 000 et 5 000. On arrive au global à environ 10 000 euros de surcoût dans l'opération par rapport à un crédit classique en revenant aux bases que j'avais indiquées, à savoir sur un prix de 180 000 avec un apport de 70 000 euros. Et j'en profite, comme vous avez parlé de Christine Lagarde, je tiens quand même à préciser que avant que Christine Lagarde fasse ce pas et qui est un pas important, ce pas-là est également le fruit d'un gros travail, notamment de l'association EIDIM que je tiens à remercier et à féliciter pour le travail qu'ils font. Donc au www.aidi2m.com je fais un peu de publicité, je me le permets parce qu'ils le méritent grandement. Et donc j'invite tous les téléspectateurs à visiter leur site internet et à les soutenir de manière à ce que ces résultats qui sont le fruit de leurs efforts soient encore meilleurs à l'avenir. Richard. Merci pour l'association EIDIM que nous connaissons effectivement. Alors, une autre critique qui est faite également souvent, c'est que finalement le banquier aligne, le banquier entre guillemets islamique, aligne sa marge sur le banquier conventionnel. Là aussi, difficile parfois à comprendre pour le grand public. Alors, est-ce qu'on peut là aussi expliquer quelles sont un peu les causes de ce phénomène-là, de l'alignement de la marge du banquier entre guillemets islamique ou du banquier conventionnel qui fait un produit islamique par rapport à un crédit classique ? Alors, c'est très simple. En fait, dans un calcul de marge ou dans un calcul de... En fait, marge pour une opération quelle qu'elle soit, d'accord ? Dès lors qu'on veut gagner de l'argent, on va calculer, on va tarifer notre produit ou notre prestation. Ça, ça vaut pour n'importe quel business. On calcule sa tarification. Dans la tarification, on intègre des éléments classiques. Alors, on va intégrer ses coûts. Les coûts. Quels sont les coûts associés à ce produit ou à ce service ? Les coûts de fabrication, les coûts de revient, tout à fait. Voilà. Donc, je suis une banque, j'ai des salariés, j'ai des loyers à payer, j'ai des charges, etc. Donc, tout ça, je dois l'intégrer. Bien sûr, je vais le répartir par produit, par vente, etc. De manière à savoir à peu près sur chaque produit que je vends, quelles charges, quels sont mes coûts de revient pour ce produit-là. Et ensuite, sur cette base-là, établir mon bénéfice à moi. C'est-à-dire, là, on parle d'une banque, donc typiquement, on va des actionnaires, etc., qui sont légitimement associés dans cette entreprise-là et attendent un revenu de leurs investissements. Donc, ça, c'est tout à fait classique. N'importe quelle entreprise commerciale, tout à fait. N'importe quelle entreprise, c'est le même fonctionnement. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on sera finalement très proche de ce que peut faire, en termes de tarification, une banque conventionnelle sur un prêt à intérêt. Sauf que là, on va avoir le petit surcoût que j'ai expliqué tout à l'heure, donc qui sera lié à la prise de risque, qui, elle, est un élément qui n'existe pas chez la banque conventionnelle. En précisant aussi, là, peut-être un point important et qui différencie aussi l'opération islamique par rapport à un crédit conventionnel, c'est que la banque, entre guillemets, islamique, n'achète pas l'argent comme pourrait éventuellement le faire une banque conventionnelle sur les marchés financiers. Mais au final, si vous voulez, la rémunération de l'argent, entre guillemets, puisqu'on va dire qu'effectivement, une banque va peut-être aller emprunter de l'argent ou se faire refinancer, donc il va y avoir un coût de ce refinancement. Au final, que ces fonds-là viennent de refinancement ou qu'ils viennent d'investisseurs, de fonds propres, les fonds propres ne sont rien d'autre que typiquement le capital ou autre, ou des... En tout cas, on est dans le haut bilan. Ou des dépôts, parce que là aussi, on peut également aller sur les dépôts. L'origine des fonds, c'est une question qui y revient souvent. Dans tous les cas, on va devoir calculer quelque part une rentabilité pour ces fonds-là. Alors après, que ces fonds-là viennent d'emprunts sur les marchés, ça, effectivement, on va le mettre de côté. Mais si ce sont des investisseurs, il faut se dire que derrière la banque qui achète des maisons pour les revendre, il y a vous et moi, des investisseurs qui ont mis de l'argent dans cette société et qui attendent un revenu. Donc en l'occurrence, l'origine des fonds, ce n'est pas, il faut le préciser ici pour nos téléspectateurs, ce n'est pas un refinancement ni de l'argent racheté sur les marchés. pour après aller acheter les maisons et les revendre, Non, il n'y a pas de tout ça. Très bien. Merci pour cette précision. Alors, autre question on le reçoit par mail et question qui nous vient également souvent lorsqu'on intervient à droite et à gauche. Qu'est-ce qui se passe dans le financement islamique si jamais moi, en tant qu'acheteur, j'ai un moment de difficulté, je n'arrive plus à honorer mon engagement de paiement. Alors, Marie, oui ? Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a encore une différence entre le crédit classique et le crédit mon rabat, mais les banques vont de toute façon, même dans le financement mon rabat, prendre tout de même des garanties, même s'il y a une souplesse qui est liée aux prescriptions du chari à bord qui, effectivement, recommande aux banques qui vont financer à travers un financement mon rabat d'avoir une forme de tolérance par rapport aux débiteurs. Cependant, contractuellement, on va prévoir, comme pour un crédit classique, entre guillemets, un privilège. Alors, ça s'appelle un privilège de vendeur, mais c'est comme une hypothèque. On inscrit, nous, notaire, sur le bureau des hypothèques, une garantie et une action résolutoire. Donc, ça permet à la banque, si elle n'est pas payée, de pouvoir demander soit la résolution de la banque pour se payer, entre guillemets, les mensualités qui restent... La résolution de la vente. Voilà, la résolution de la vente. Donc, elle récupère le bien. Soit, effectivement, elle peut, avec le privilège, faire la même chose, donc récupérer le bien. C'est ni plus ni moins ce qui se passe pour un crédit classique, entre guillemets, puisque si vous ne payez pas vos échéances de prêts et vos intérêts, la banque peut, elle aussi, saisir le bien au moyen d'une hypothèque. Sauf que c'est un privilège de prêteur de denier pour être un peu technique. Donc, voilà. Donc, effectivement, en pratique, le débiteur, même si on fait l'affaire... Enfin, si la banque fait preuve de plus de souplesse, encore une fois, vis-à-vis de l'emprunteur, compte tenu de l'éthique musulmane, cependant, en pratique, il y a quand même des garanties qui sont en place. Bien entendu, oui. Qui sont également islamiques, en définitive. Tout à fait. Voilà. Qui permettent, effectivement, de demander la résolution de la vente ou la récupération de la maison. Mais ce qui n'arrangera pas la banque, au final, puisqu'elle sera obligée de retrouver un nouvel acheteur. Alors, dans le crédit classique, on retrouve cette notion de pénalité de retard. Est-ce qu'on retrouve également cette notion dans le crédit islamique, Amin ? Alors, en principe, non. Parce que, alors, comme on l'a précisé tout à l'heure, il faut bien comprendre que... Parce que, juste avant, on évoquait le fait qu'il y ait une garantie, entre guillemets, une hypothèque, sur le bien. Cette hypothèque, effectivement, islamiquement parlant, elle ne pose pas de problème. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une relation de dette. Alors là, on va se dire, ah, mais on parlait de vente et puis, finalement, c'est une dette. Oui, une fois qu'on a vendu et qu'il y a un prix à payer, en séquencement, à partir du moment où je vends un produit et que j'autorise l'acheteur à me payer une partie du prix plus tard, dès lors que la vente est faite, la partie du prix qui ne m'a pas été payée devient une dette. D'accord ? Donc, à ce moment-là, religieusement, on passe dans le traitement de la dette, islamiquement parlant. Or, lorsqu'on a une dette... Qui est très encadrée, effectivement, dans la vraie mesure. Voilà, qui est très encadrée religieusement, donc c'est R'A'N, on trouve ça dans tous les livres de Faire. Le gage. Donc, vous aurez, voilà, le gage, vous aurez donc des règles qui encadrent cela et il est tout à fait acceptable, islamiquement, d'avoir une garantie. D'accord ? C'est-à-dire, de voir un bien qui est immobilisé pour ça ou sur lequel on peut se « rabattre » au cas où la personne n'assumerait pas les remboursements qui sont prévus selon les chéanciers. D'ailleurs, l'islam donne les droits aux créanciers, d'ailleurs, d'où il y a des recommandations, il y a des hadiths, etc., qui vont dans le sens pour le débiteur ou pour toute personne qui a une dette, de faire le nécessaire de son vivant pour honorer cette dette si jamais elle devait mourir. Il y a ces injonctions qu'il faut prendre au sérieux, très au sérieux pour le client et ensuite pour la banque il y a également des recommandations dans le programme. Donc, la manière dont ça va se traduire, c'est cette fameuse souplesse dont parlait Marie, c'est le fait que typiquement, avant d'aller tout de suite avoir recours à cette fameuse hypothèque, le charret à bord typiquement va recommander qu'on analyse de manière beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus fine la situation de la famille de manière à ne pas le mettre dans une situation de difficultés encore plus grandes. Néanmoins, effectivement, la banque a des droits donc il faut que ces droits soient respectés mais sans pour autant enfoncer la famille. Donc typiquement, on va lui proposer sur un délai quand même raisonnable de revendre le bien par exemple par elle-même, que la famille revende le bien par elle-même de manière à ce qu'elle puisse en tirer le meilleur prix et immédiatement rembourser ce qui est dû à la banque puisque a priori elle n'est plus en mesure de le payer selon l'échéancier qui avait été prévu au départ. Parce qu'il faut savoir qu'une banque classique qui lève une hypothèque s'est revendue ensuite aux enchères et donc typiquement le prix qui va être mis la mise enfin le prix de départ qui va être affiché pour la vente aux enchères ne sera rien d'autre que en pratique le montant de la dette qui est encore inscrite. la créance la créance donc si une maison est récupérée en hypothèque et saisie alors qu'elle vaut 300 000 euros elle peut tout à fait être mise en vente à 50 000 euros la banque n'aura aucun scrupule à la mettre en vente à 50 000 euros parce que c'est la somme qui lui est due à partir du moment où elle récupère son argent elle se lave les mains de ce qui se passe après pour la famille et avant d'en arriver là il y a également tous les intérêts de retard sans compter les intérêts de retard qu'on ne retrouve pas dans le crédit islamique en théorie on va dire dans le crédit islamique après le problème qui va se poser si on n'applique pas de manière générale de pénalités c'est tout simplement qu'on a un risque de se retrouver qu'avec des mauvais pays des gens qui ne prendront plus au sérieux des gens qui peuvent être de mauvaise foi également qui sont de mauvaise foi et donc qui mettraient en péril tout ce système et tout ce fonctionnement donc ce qui est prévu c'est une forme de garde-fou si vous voulez donc ce sont des pénalités mais par contre qui donc les savants ont statué sur cette question là de dire enfin les savants en tout cas le chari à bord qui encadre l'opération sur le fait qu'on applique une pénalité mais que cette pénalité ne peut pas bénéficier à la banque c'est à dire que la banque ne peut pas en jouir elle ne peut pas garder cet argent parce que islamiquement normalement on n'applique pas de pénalité donc cette pénalité n'a que pour rôle de d'être dissuasive finalement de dissuader le client de tout acte de mauvaise foi et quand elle est appliquée elle est reversée tout à fait à des oeuvres dans ce cas-là on va reverser effectivement ces pénalités à des associations et autres à des oeuvres caractéristiques pour résumer donc le prix une fois que la vente elle est faite ne change plus alors si je veux rembourser par anticipation dans un crédit classique alors dites-nous un peu comment ça se passe Marie dans un crédit classique dans un crédit classique on peut prévoir dès le début quand on monte le crédit auprès de la banque un remboursement anticipé parce qu'on se dit dans quelques années je gagnerai un petit peu mieux ma vie peut-être je pourrais rembourser au lieu de 7 ans au lieu de rembourser au bout de 20 ans et ça c'est prévu et la vente prévoit dans la convention de crédit classique qu'un remboursement anticipé peut intervenir au bout de quelques années sans qu'il y ait d'intérêt complémentaire qui soit payé donc ça c'est dans les crédits classiques et dans les crédits Mourabat dans le financement Mourabat vous n'avez pas la possibilité de le prévoir en avance donc le remboursement anticipé ne peut pas être prévu en amont c'est plus précisément une remise sur le prix initial qui ne peut pas être prévu on peut rembourser par anticipation si on le souhaite on avait prévu de payer en 10 ans il n'y aura pas de diminution du prix il n'y a pas une révision une revue à la baisse du prix ni à la hausse ni à la hausse mais alors elle peut être à la hausse alors il y a la problématique de la difficulté mais voilà moi j'ai acheté j'ai peut-être plusieurs investissements je ne suis pas forcément dans la difficulté je donne un exemple comme ça quelqu'un qui n'a pas qui a plusieurs dettes qui souhaite rééchelonner ces dettes alors dans le crédit classique il va pouvoir renégocier peut-être la durée et du coup le taux une souplesse alors que dans le crédit Mourabaha là si j'ai besoin de deux ans supplémentaires parce que voilà j'ai d'autres investissements à faire comment ça se passe ? ce ne sera pas possible tout simplement puisque en fait si vous voulez qu'est-ce qui ne sera pas possible pour être précis ? alors en fait étant donné qu'on a on a tout simplement une règle claire qui est que le prix est fixé lors de la signature donc là dans notre exemple les 225 000 euros avant la signature on peut très bien dire j'ai acheté le bien à 180 000 euros si je te le revends et que tu me payes sur 5 ans ce sera 190 000 euros le prix de revente si tu me payes sur 10 ans ce sera 200 et si tu me payes sur 15 ans ce sera 210 ça ça ne pose aucun problème dès lors qu'on le dit avant la vente avant la signature c'est une négociation sur le prix et qu'on ait choisi l'option avant de signer le contrat et donc l'option qui sera retenue c'est celle qui sera mentionnée dans le contrat définitive et le prix est définitif donc on ne peut le revoir ni à la baisse ni à la hausse c'est à dire que si la personne vient payer avant on s'est dit finalement allez ça sera 210 000 sur 10 ans et que la personne vient au bout de 5 ans dire bon bah je vais rembourser par anticipation je dis ok très bien vous pouvez rembourser par anticipation mais vous remboursez 210 000 euros pas un euro de moins d'accord alors on pourrait croire parce qu'on a un peu ce mécanisme classique qui se pratique dans les banques conventionnelles où effectivement on va dire voilà on va négocier à l'avance si je rembourse avant bah du coup vous me ferez une remise sur les intérêts etc là ce sera pas le cas en tout cas ça ne peut pas être prévu contractuellement c'est à la libre discrétion de la banque du vendeur tout à fait donc si la banque qui est vendeur effectivement dit bon bah il est venu me rembourser avant puis bon c'est un bon client etc après tout il a remboursé en 3 ans au lieu de 10 ans bon bah allez on va faire un geste elle peut le faire mais c'est à sa libre discrétion et en aucun cas on ne peut prévoir ça en amont dans le contrat alors c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il peut y avoir également des incidences fiscales le vendeur peut être redressé sur le profit finalement pourquoi ne l'a-t-il pas encaissé et pourquoi cette remise et donc si j'ai besoin de temps supplémentaire c'est pareil le vendeur peut m'accorder un temps supplémentaire mais sans pour autant revoir le prix raison pour laquelle en règle générale l'octroi d'un délai supplémentaire d'un rééchelonnement sur une durée plus longue ne se fera que dans des circonstances exceptionnelles et donc typiquement de réelles difficultés de la famille là encore les recommandations du chari à bord vraiment d'étudier la situation d'analyser la situation en détail de la famille pour savoir si c'est une réelle difficulté ou si c'est juste quelqu'un qui a fait ses investissements à droite à gauche sans forcément bien gérer son argent et à ce moment là une fois également donc forcément le rééchelonnement ne sera pas illimité on ne peut pas non plus venir dire je suis dans la difficulté je veux passer de 10 ans à 30 ans bien sûr donc ce manque de souplesse finalement de l'opération de Mourabaha peut également expliquer pourquoi une opération de Mourabaha n'est pas vraiment adaptée justement pour des financements très long terme et que les spécialistes en finances islamiques vont plutôt aller vers d'autres types de produits qui n'existent pas encore en France mais typiquement vous en avez parlé tout à l'heure la moucharraka dégressive qui est appliquée en Angleterre mais pour l'instant en France nous n'avons pas l'environnement juridique et fiscal qui permettrait d'aller vers ce type d'opération en tout cas de manière assez simplifiée et entre guillemets industrialisée alors pour conclure parce que notre émission arrive à sa fin en deux mots Marie vous qui êtes avec en relation avec la banque mais également avec beaucoup d'autres notaires avec les particuliers comment ça se passe dans la vie de tous les jours vous avez fait près d'une centaine d'opérations avec les autres notaires quand vous leur parlez de financement islamique dites nous un petit peu votre expérience sur le sujet alors ce qui n'est pas évident en fait à faire comprendre notamment aux vendeurs puisque forcément il faut aussi prendre en considération le vendeur qui vend sa maison ou son appartement c'est essentiellement le montage du financement et la durée de l'obtention du financement donc pour un prêt classique on obtient en bout en général de deux mois pour un prêt un financement de Mouraba pardon c'est plutôt de l'ordre de trois mois donc forcément les vendeurs sont impatients et ça rallonge les délais les notaires vendeurs ne comprennent pas toujours le montage donc c'est toujours un petit peu difficile sont parfois effrayés non ? est-ce que parfois ils sont effrayés dès qu'ils entendent le financement islamique ? évidemment je peux vous dire on est en France c'est ça ? très clairement on est en France donc les mentalités françaises sont ce qu'elles sont et Dieu merci on a des gens qui comprennent très bien les choses et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus rigides donc il y a quelques opérations perdues malheureusement mais j'espère que ça va se répandre donc ça c'est le premier point les difficultés pratiques aussi sont celles du qui s'appelle un droit de préemption en France qui est à purger donc souvent les clients ne vont pas pouvoir récupérer le bien tout de suite des fois ils attendent plus de deux mois pour pouvoir racheter à la banque le bien puisqu'on a un droit de préemption offert à la mairie à purger donc là il y a un petit délai d'attente chaque vente immobilière dans beaucoup de cas il y en a qui peuvent être faites immédiatement parce qu'il n'y a pas de droit de préemption à purger donc ça c'est la commune ou c'est la ville qui décide ça ? c'est la commune qui décide une spécificité très française à chaque vente immobilière il faut déclarer en fait c'est ce que les notaires font déclarer le bien à la mairie et la commune elle a le droit de s'opposer à la vente tout à fait de s'opposer en tout cas d'acheter le bien pour elle et comme il y a deux ventes donc il y a ce droit ça s'applique ? aux deux ventes aux deux ventes première vente à tel prix deuxième vente à tel prix et du coup ça rallonge les délais pour les gens qui veulent récupérer le bien et donc quand la banque achète elle est propriétaire pendant toute cette durée du bien pendant deux mois elle va être propriétaire qui va financer l'opération ne prendra pas forcément non plus d'assurance puisque les produits d'assurance aujourd'hui ne sont pas chariats compatibles on y viendra mais ce n'est pas le cas aujourd'hui effectivement ça c'est un autre sujet on en fera toute une émission et vous Amine alors en deux mots en conclusion quelles sont les perspectives de développement et le potentiel pour le marché du financement immobilier français alors clairement aujourd'hui on est dans une phase où si vous voulez du développement du marché de la finance économique en France où tout est à faire il y a encore beaucoup à faire ces premières initiatives sont à saluer et elles apportent si vous voulez ce crédit à tout ce développement donc pourquoi ? parce que tout simplement on prouve au marché que c'est faisable on prouve que c'est faisable techniquement juridiquement fiscalement financièrement etc et donc ça donne vraiment un signal positif à un marché qui attend justement ces signaux ensuite au niveau de la clientèle clairement il y a un gros travail à faire il y a vraiment un gros travail à faire de mobilisation et il faut que la clientèle s'exprime il faut que la demande s'exprime parce qu'on est sur un marché où clairement on ne nous servira pas sur un plateau ça il faut se le dire et donc j'espère que nos téléspectateurs qui nous écoutent ils seront sensibilisés c'est d'ailleurs ce qu'on s'efforce de faire depuis des années d'essayer de sensibiliser les gens donc la communauté musulmane en particulier en France pour exprimer leurs besoins qu'ils le fassent avec leurs conseillers en agence avec leurs banques qu'ils leur disent voilà si moi je n'achète pas souvent les clients sont harcelés par leurs conseillers et donc le client va lui dire non mais voilà vous ne comprenez je ne suis pas intéressé sans forcément expliquer le pourquoi du comment et donc c'est ce qu'on invite les gens à faire expliquez asseyez-vous avec votre conseiller expliquez-lui pourquoi vous ne voulez pas recourir à ces produits les fondements de votre éthique et les produits que vous attendez et aujourd'hui vous avez un exemple c'est que ça se fait ça existe il y a les contrats il y a les acteurs il y a les professionnels il faut juste faire le pas et pour ça il faut encore une fois prouver aux acteurs en France que le marché est là et qu'il n'y a plus qu'à le marché est là mais jusqu'à aujourd'hui ne se manifeste pas suffisamment merci à vous d'avoir accepté notre invitation et donc d'avoir un peu éclairé notre lanterne sur cette problématique de la Mourabaha le financement immobilier qui est très critiqué j'espère que les téléspectateurs y voient un petit peu plus clair donc merci à vous et puis à très bientôt pour une nouvelle émission à bientôt